Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo Systèmes, je suis toujours avec Hervé, on est sur la septième et dernière vidéo de la compétition individuelle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, on est sur les lourds, on est sur les plus de 100 kilos et les plus de 78 kilos, donc avec Romane Dicot et Teddy Riner. Donc là, on aura pas mal de choses à vous dire. Et bien, on y va tout de suite, on va regarder ce qu'ils ont à nous proposer et on va travailler ça au dojo. Allez, c'est parti ! Alors, premier mouvement... On va encore chercher derrière... Ah, c'est le Ochi Makikomi avec la main dans le dos. Pas mal ? Ouais, pas mal, pas mal. Mais écoute, t'es un petit peu ? Une petite chuitasse, hein ? Une petite chuitasse. Bah écoute, on va se faire ça. Bah oui. Alors, au niveau de la prise de garde, Romane, elle était donc en droit tiers, sauf que sa main était en croisée plongeante, ici. D'accord ? Donc on était à peu près sur un angle de 90 degrés. Et les deux combattantes étaient sur un angle de 90 degrés, comme ça. L'erreur de son adversaire, c'est d'avoir tenté un Kosoto Gake. OK ? Donc elle, elle va tenter un Kosoto Gake. Vas-y, hop, voilà, reste accroché. Kosoto Gake. Elle va se servir de ça, Romane, pour avancer sa jambe gauche et venir décaler les épaules là-bas. Et pour enchaîner sur un O-Chigari, ici, Makikomi, si je tombe avec lui. Alors, il me semble que pendant son combat, elle n'a même pas le temps de venir ramasser la jambe comme je l'ai fait là. Je crois que simplement la pression du haut du corps avec le bon contrôle, ça c'est un très bon contrôle, d'aller chercher là. C'est un très bon contrôle. Juste penser, le fait d'avancer là, ça va me permettre de mettre la pression sur l'arrière. Et là, vous avez vu, déséquilibre arrière. Donc, chute vers l'arrière. Et donc là, pour la petite explication, je vais quand même mettre la jambe en O-Chigari. Mais on se rend compte qu'en réel, elle ne m'aime même pas la jambe. C'est uniquement la pression du haut qui va faire chuter. Donc, on va se le refaire ici. Je vais chercher ma garde plongée ici. Au moment où lui, Hervé, va engager le Kosoto Gake, moi, je vais avancer cette jambe-là pour avoir plus de renfort et plus de puissance. Là, un, deux et trois. Je chute avec Hervé au sol sur le O-Chigari. De ce sens-là, comme ça, vous allez voir les deux actions. L'action d'Uke et l'action de Tori, de Roman, qui vient chercher l'intérieur des jambes. Donc ici, un, deux. Voilà, il cherche à aller en Kosoto Gake. Moi, je viens décaler ma jambe arrière. Et là, j'enroule. Alors moi, je le fais avec ma jambe, encore une fois. Mais Roman, elle se permet de le faire avec tout son poids de corps. Allez, on passe à Teddy Riner. Let's go ! On a déjà montré, Tani. Oui, donc, alors, il y a un espèce de Tani Otoshi, là, sur le géorgien. D'ailleurs, qui a fait polémique, puisque avec l'action qu'a eue le géorgien derrière, c'était pas très judo, esprit judo. Mais, bon, du coup, la technique, elle n'est pas très conventionnelle. On va éviter de faire celle-là, peut-être. Alors, pour savoir la petite histoire, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y avait déjà un contentieux, déjà, depuis 2017, entre le géorgien et Teddy. Où le géorgien, après le maté, il le chope par derrière Teddy, il le balaye, il fait chuter Teddy comme ça. Et depuis cette époque-là, c'est un petit peu tendu entre eux. Allez, on passe au deuxième mouvement, du coup. Et là, on est plus sur un Osoto-Gari, comme il aime bien faire Osoto-Gari. Plutôt, moi, je dirais un Osoto-Otoshi, puisque le pied reste posé dans le sol, si on le revoit. Voir un Osoto-Gari, oui, c'est ça. Voir un Osoto-Guruma, parce que je crois qu'il prend même les deux jambes. Bon, ça nous permet de décomposer un petit peu ce mouvement. Alors, Teddy, lui, au niveau de sa prise de garde, il aime bien me prendre au niveau du col, ici, pour mettre la pression. On l'a vu pendant tous les jeux, il veut absolument monter sa main. Il est fort, vu qu'il est grand, il est très fort au moment où il monte sa main dans le dos, ici, au niveau du col. Soit dans le col, soit même, des fois, choper la petite poche, là, ici, dans le dos. Vous savez, on a la petite poche à l'arrière du kimono. Et là, il aime bien attraper là pour être fort, pour être puissant. Donc là, on va partir du col, et on va aller chercher le Osoto-Otoshi. Osoto-Otoshi, alors Osoto-Gari, dans un premier temps, Osoto-Gari, je viens et je lance la jambe pour faire Osoto-Gari, c'est un fauchage. Osoto-Otoshi, je viens, je vais poser mon pied au sol, et ce qui va faire chuter, c'est uniquement le fait d'avancer la jambe gauche. J'avance la jambe gauche à l'arrière des talons de huké, et je pousse, mettant la pression dans le sol, quitte à poser le genou au sol. Voilà. Donc lui, Teddy, il est entre les deux. Il part sur un Osoto. Quand il voit que ça bloque, il part plutôt sur un Osoto-Otoshi. D'accord ? Il part sur un Osoto-Gari, et il enchaîne avec un Osoto-Otoshi. En revoyant un petit peu sa vidéo, on se rend compte aussi qu'à un moment donné, il fait un petit coup de patte en chopant les deux jambes. Et là, on sera sur un Osoto-Guruma. Je vous montre ça. Osoto-Guruma, donc il part sur un Osoto-Otoshi. Il voit que ça ne part pas, il revient, il réarme, et il fait un espèce de fauchage en Osoto-Guruma. Ici, on va le travailler en Osoto-Otoshi. Je pars de loin, j'amort, je pose le pied, j'avance la jambe gauche, et je lui mets la pression. Là, on est sur Osoto-Otoshi. Osoto-Gari, ce serait plus en fauchant. J'avance ici, j'engage la hanche, j'engage la hanche, là. Osoto-Gari. Ça nous permet de bien distinguer les deux mouvements. Osoto-Guruma, je chope les deux jambes. Donc ça fonctionne quand Wukke a les jambes un petit peu plus serrées, pour aller récupérer la deuxième jambe. Donc c'est bien un fauchage. Je viens ici, je fauche les deux jambes. Pourquoi on a choisi de vous montrer les trois techniques ? Parce que Teddy, ça reste Teddy, et il ne rentre pas dans une case. C'est-à-dire que le Osoto-Gari, il va le déformer un petit peu par rapport à son gabarit, par rapport à sa taille, son poids, etc. Et puis au mouvement, enfin au placement de Wukke, au placement actuel. Donc on se rend compte que c'est un Osoto-Gari un petit peu plus en force, un petit peu plus défonçant. Et c'est celui qui fonctionne bien. Donc voilà, on a le choix entre ces trois Osoto-Gari, Osoto-Otoshi ou Osoto-Guruma, pour pouvoir les travailler et essayer de faire comme lui. C'est des techniques qui marchent très bien chez les lourds. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, le coréen. On va se faire ça, Array Gauchy. Donc là, on est en finale. Et il fait un bel Array Gauchy, donc on va le travailler. Ok, il reste en garde comme il aime bien. C'est un Array classique. Non, c'est un Array. C'est un Array parce qu'il a la hanche déplacée. C'est un Array, c'est Array. C'est la jambe qui... Ouais, mais il fauche avec la jambe, justement. Ah, mais c'est Array Gourma. Eh bien, Array Gourma, tu fauches pas. Ta jambe, elle reste là, elle bouge pas. Là, il fauche. Donne-moi mon téléphone. Bah, regarde, je te jure. J'ai un petit contentieux entre Ashi Gourma et... Bah, regarde, Issa Gourma. Issa Gourma, ta jambe, elle est posée. Elle fauche pas, ta jambe. Eh bien, Ashi Gourma, c'est roue autour de la jambe. Tu m'as troublé, je l'avais, putain. Il fauche pas. Ah, non, il fauche pas. Eh bien, c'est ça qui fait tes dirinards. Bon, vas-y, je vais dire que c'est entre les deux parce que... Array Goshi, ton bassin, il est pile-poil au milieu. Oui, bah oui, c'est sûr. Et là, il est plus un Ashi Gourma. C'est un mouvement de hanche. Je pense qu'on a tous les deux raison. Oui. Parce que, bon, de toute façon... Après, moi, sur Array Goshi, oui, tu peux être agent d'embarrage, mais t'es obligé de faucher un petit peu. Après, lui, c'est Array qu'il aime bien faire. Donc, je préfère partir sur Array, mais je vais le dire que ça peut ressembler. On a un petit désaccord là-dessus. Bon, on a un petit désaccord avec Hervé parce que lui, il dit que c'est un Ashi Gourma. Moi, je dis que c'est Array Goshi. D'ailleurs, Teddy aime bien faire Array Goshi. Ouais, mais Ashi Gourma aussi. Parce que ça se ressemble. Mais c'est le placement de la hanche qui va faire la différence et le fauchage. Bref, on va partir sur Array Goshi. Après, je pourrais vous montrer le Ashi Gourma aussi. C'est pas ma spécialité, mais bon, on va le démontrer quand même. Il va me faire plaisir. C'est pour Hervé que je le fais. Donc, son Array Goshi, lui, sa prise de garde, il aime bien être là, comme d'hab. Donc, je repars sur ma prise de garde habituelle. Et là, il va aller chercher son Array Goshi avec un déséquilibre vers l'avant. Donc, j'amène Hervé sur la pointe des pieds, vers l'avant. Et là, l'idée, ça va être de caler la hanche. Ça, c'est une méthode école. Je vais caler la hanche et je vais venir lancer la jambe pour faucher. Ici, je lance la jambe pour faucher. Là, on est sur un Array Goshi. Bien sûr, Teddy, ne le fais pas comme ça. Là, j'ai pris le temps de venir placer ma hanche, de descendre un petit peu sur mes appuis et pour me placer sous son centre de gravité. Teddy, le fais un petit peu à la... En Hashi-Guruma. En mode Hashi-Guruma. Ce qui veut dire que la hanche n'est pas placée au même endroit. Je ne suis pas là. Je suis plutôt un petit peu en décalé. Et surtout, il n'y a pas de fauchage. Là, Array. Là, Hashi. Ici, je me décale. Et il a fait ça, Teddy. Et Teddy a fait ça. Finalement, tu as raison, je crois. Oui, oui. Du coup, vu que tu as raison, tu vas beaucoup chuter. Donc là, prise de garde haute au niveau du col. Je tasse un petit peu hooké. Je me retourne. Et je lance. Voilà, c'est tout pour nous pour cette suite de vidéos. C'était la septième et dernière. En tout cas, pour les combats individuels. Je pense qu'à la rentrée, on vous refera une... Enfin, si ça vous intéresse, vous nous le dites dans les commentaires. Mais on peut vous faire une vidéo sur, justement, le parcours de l'équipe de France sur la dernière journée, la huitième journée de compétition aux JO de Paris. Et là, on se fera un plaisir de redécrypter un petit peu avec vous toutes les techniques qui ont fait gagner l'équipe de France. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y avait un scénario de malade. Je pense que vous avez suivi les jeux comme nous. Donc, ça peut être très, très intéressant de repartir là-dessus. Voilà. Allez, on vous souhaite à tous un bel été, une belle fin d'été. Et à bientôt. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.